On peut se demander si le juste, c'est-à-dire, n'est pas Adam, et si Adam n'est pas androgyne. C'est-à-dire mâle et femelle, comme il est dit clairement dans le premier chapitre de la Genèse, qui va en contradiction complètement avec ce qu'il est raconté dans les chapitres 2 et 3, où on parle de la création de la femme née de l'homme, etc. J'avais déjà signalé ce problème-là il y a très longtemps, en 97, pour savoir qu'il y a deux visions complètement différentes du masculin et féminin, et que la deuxième a été ajoutée. On le voit d'ailleurs avec les noms de Dieu qui ne sont pas les mêmes au chapitre 2 et 3, mais au chapitre 1er. Au chapitre 1er, on parle d'Elohim, dans le chapitre 2 et 3, à part quelques passages, on parle d'Yavé et d'Elohim, donc ça a été rajouté. Donc effectivement, il y a un androgyna du juste, et c'est ce qui d'ailleurs nous permet de le distinguer et de le reconnaître. Le juste est androgyne. Il a les aptitudes et les caractéristiques à la fois du masculin et du féminin. On reviendra là-dessus, enfin, ce qui est important de comprendre, que c'est une clé qui est fournie déjà au chapitre 1er de la Genèse.